Bonjour à tous, jantes dames et gentilles, il y en a vous qui me vivez. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de novembre. Il ne fait pas trop froid du côté de chez vous, que vous n'avez pas trop d'intempéries et de dégâts. Voilà, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment. Et si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui, regarder cette chaîne YouTube, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie Thérèse, je suis une édienne éveillante. Et je suis là pour faire cet horoscope pour le mois de dicembre 2023 pour cette chaîne YouTube. Donc j'ai besoin de vous les amis, n'hésitez pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos ou à marquer un petit gêne pour faire monter cet algorithme. Car avec les shorts maintenant, les chaînes, pour moi, la mienne, elles stagnent. D'accord ? Il n'y a plus d'évolution. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a eu des freins du côté de YouTube ? Je n'en sais rien du tout. Je ne suis pas une pro de la chaîne. Ok ? Je sais que si vous cliquez un petit gêne, ça fait monter et ça booste un petit peu la chaîne. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce, abonnez-vous afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Merci à toi, fidèle René, qui me suit, bien sûr. Il y a toujours des fidèles qui sont là, ça c'est sûr. Mais bon, comme je vous dis, ça se fagne, ça se fagne. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est les mini-shorts qui font que, avec les lectures des mini-shorts, les chaînes YouTube ne sont pas autant vues. Pour ma part, je ressens ça. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe au mois de décembre pour nos amis Capricorn en premier. Après, ce sera le verso de la sonde et les taureaux, chez Mou, Cancer, Lyon, Vier, Balance, Scorpio et Saint-Véterre en dernier. On va voir tous ces horoscopes, comme d'habitude. Horoscope par horoscope. Le premier blabla que je vous ai annoncé sera pour tout le monde le même. Je vous dis et je vous répète, dans les horoscopes, on prend ceux qui nous raisonnent. Ce qui ne vous raisonne pas, ce qui ne se passe pas, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est pour une collectivité que je fais ça, pour un ensemble de personnes et pas un tirage personnel. Ne pas confondre avec les tirages personnels. Faites preuve de discernement, de souplesse, dans tout ce qu'on vous annonce. Allez, on continue pour nos amis Poissons, pour ce mois de décembre 2021, pour cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Allez, on va voir ce qui se passe pour toi, amis Poissons. Donc, l'oracle Rho, en premier des dix cartes. Celui-ci, c'est l'oracle G, cinq cartes. L'oracle Sceau, deux cartes. L'oracle du Sacré-Cœur, une carte. L'oracle des Chakras à travailler, ou la problématique que vous rencontrez. Et ça, un petit message de l'oracle des anges, puisque c'est Noël. Et hop, un petit cadeau, un petit message de vos anges, pour voir un petit peu ce qui peut vous annoncer, ou peut-être vous réconforter sur une situation. Allez, on y va pour vous les Poissons. On parle du jeune femme, avec les cheveux plutôt foncés. Brune, donc. Alors, on a la dague. La dague, c'est une agression envers cette personne. Est-ce que vous avez eu une agression physique, verbale, peu importe, avec cette personne ? Est-ce que vous allez avoir, pardon, parce que c'est pour le mois de décembre, est-ce qu'il y a une dame, une jeune femme, qui va vous chercher un petit peu des complications ? En tous les cas, ça peut être le cas durant ce mois de décembre. Donc faites attention, cette femme pourrait venir s'y est. Par rapport à quelque chose que vous mettez en place, un nouveau projet, ça peut être la naissance de quelque chose. Il y a des lenteurs, hein, dans ce projet, il y a des blocages. Regardez, il y a un escargot à l'envers. Ça veut dire que dans ce projet, c'est peut-être cette femme, elle fait un blocage par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, ce projet que vous avez envie de créer. ou, pour certains, ça peut donner une naissance avec quelque chose. Voilà, quatrième carte. Qu'est-ce qu'elle nous annonce ? Ça veut dire qu'il y aura moins de chances que ce que vous espériez sur cette situation, sur ce projet. Est-ce que c'est cette personne qui fait blocus dans votre situation ? Alors, je ne sais pas, ça peut être un prêt bancaire, vous avez l'impression que cette femme, elle fait de la lenteur pour avoir ce prêt. Ça peut être pour un projet professionnel, vous avez besoin d'avoir des informations, mais cette femme, elle ne vous donne pas d'informations, puis elle n'est pas trop agréable en rien pour, puisque son parler n'est pas trop agréable, puisque vous qui recevez cette agression envers cette personne, ça peut être verbal ou physique. Vous voyez dans quelle situation, bien sûr, vous êtes concerné. Donc, maintenant, on vous dit aussi que pour votre projet, il ne faut pas prendre des décisions un petit peu trop hâtives, il faut bien réfléchir sur cette situation. Et peut-être que ce blocage, cet escarot, c'est qu'on vous dit quand même de prendre du temps sur ce que vous avez envie de faire et mettre en place. Elle peut concerner une union, l'amour, l'amour envers quelqu'un d'autre, l'amour universel. Ça peut concerner une relation, c'est-à-dire, on vous dit de ne pas vous jeter comme ça à la courte au cou, j'ai envie de vous dire, de prendre bien le temps de la réflexion. Même, voilà, si vous voulez que les choses aillent trop vite, vous dites, oh, lève un peu le pied, prends ton temps, t'as tout le temps, ça ne sert à rien de se précipiter. de se précipiter. Alors, on a un événement imprévu, soudain, peut arriver, courant décembre. Il y aura, peut-être un petit peu de conflit, peut-être un petit peu de dessous, peut-être un petit peu d'accrochage, puisque ça monte de la faute, pour autrefait que, soudainement, il y a des choses qui peuvent vous perturber. Après, quoi qu'il en soit, vous allez sur une réussie, vous allez triompher, vous allez réussir à vous sortir, vous allez réussir à vous sortir de cette situation. Même si vous rencontrez actuellement des blocages, même si vous rencontrez actuellement des blocages par rapport à cette situation, peut-être, voire même relation amoureuse, ou une personne que vous affectionnez, vous allez réussir à passer ce cadre, et à vous en sortir de cette situation. Ok ? Vous avez une situation que vous vivez, ou que vous ressubissez, qui revient un petit peu, j'ai envie de dire, un petit peu en dente aussi. Une fois, ça va aller bien, et puis, hop, ça retourne, et ça recommence à m'entendiquer. Vous, c'est un cercle, c'est ce 8. Le 8, c'est l'infini, c'est des mouvements qui vont et viennent en répétition. D'accord ? J'ai tout bouché les cartes. J'ai tout bouché les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quoi qu'il en soit, la paix sera au rendez-vous. Vous allez pouvoir retrouver cette paix par rapport à cette perturbation, ce petit soudain, ni ce serpent qui se bouge dans la queue, c'est-à-dire qu'il y a des situations que vous vivez, ou que vous subissez, qui vous perturbent, mais, pour moi, à chaque fois, vous retombez sur vos pattes, et vous avez cet apaisement après. D'accord ? Il y a des périodes, c'est comme ça que nous subissons, qui sont un petit peu mouvementées, qu'on n'arrive pas à contrôler, à gérer, mais, vous allez réussir avec le temps à passer outre, à retrouver cette paix par vous, à retrouver le calme. D'accord ? Alors, on vous dit même de changer de position par rapport à cette situation que vous vivez, pour retrouver cette paix, il faut changer de position. C'est-à-dire, si cette personne, elle vous titille, elle vous charge, elle vous agace, elle vous... elle cherche à vous... faire perdre vos moyens, et bien, il ne faut peut-être pas rentrer dans le jeu de cette personne. Il faut la laisser bramer, il faut la laisser piailler, il faut la laisser crier. Peut-être qu'en an aura marre, elle va s'arrêter. D'accord ? Et le calme va revenir. D'accord ? On veut changer de position. Peut-être que c'est une personne qui vous cherche, et puis, vous, à chaque fois, vous avez dû répondre, et ça envimine la chose, on va encore plus le voir, et ça peut être par rapport à votre relation amoureuse aussi, comme je vous dis. si peut-être, ou vous êtes cette femme, vous êtes une relation femme-femme, peu importe, ça c'est un peu plus bien, il y a toujours ces hauts et ces bas, ces conflits, ces disputes, ces tensions, mais on vous dit que peut-être que si vous changez de position, si vous ne répondez pas à cette agression, peut-être que vous ne serez plus agressé. Vous voyez ? C'est peut-être un petit peu un cercle vicieux qu'il faut essayer de changer de position pour pouvoir retrouver cette paix et cette stabilité, parce qu'une fois que vous allez retourner sur vous, ça sera bien, mais Dieu. Voilà, avec le rac, le rac léger, on me parle de petites économies qu'on aurait pu faire, on me parle encore d'agression, est-ce que c'est cette agression encore au niveau de ses caractères ? Alors, attendez, on me parle encore d'agression, la possibilité d'être agressé, mais encore, alors, vous avez cette agression que vous allez avoir, mais on vous dit que ça sera après la fin des problèmes, puisqu'il y a la carte de la réussite, la fin des problèmes, et que le soleil va briller, vous allez réussir à vous sortir de cette situation ou physique ou verbale, à vous de voir où ça sera situé, en tous les cas, après, vous arrivez à vous sortir de cette mélasse, de ces problèmes. Elle peut concerner l'argent, vos petites économies, parce que vous avez économisé cet argent, cette personne, cette discorde peut être liée aussi à cet argent, du fait que vous économisez, elle est peut-être gaspilleuse, ça ne peut pas concerner votre quoi, ça peut être votre moitié qui n'est plus gaspillée ce que vous, vous économisez d'un côté, ça peut être la problématique et le conflit que vous rencontrez, mais à chaque fois, vous retombez son repas, vous voyez, la réussite, vous arrivez à sortir de cette situation, de cet impasse pour retomber son repas. En tous les cas, c'est la fin des problèmes après. Oh, il y a une belle opportunité à saisir pour en décembre, il y a peut-être une rentrée d'argent, ça peut être, bien sûr, un loto qui arrive pour certains, pourquoi pas, je vous le souhaite. il y a des belles opportunités qui seront là. On va retrouver la paix, la fin des problèmes avec une opportunité. Il y a peut-être quelque chose, un déblocage de situation dont ça concerne une relation. Pour certains, ça concerne vraiment les sentiments envers une personne, ça peut être votre relation amoureuse, ça peut être des liens forts avec quelqu'un, quelqu'un que vous aimez vraiment. Il y a eu peut-être des conflits avec cette personne. En tous les cas, belles opportunités. Quelque chose qui, ça peut être quelque chose qui vous passionne aussi, que vous aimez bien. Il ne faut pas être plus de boulot. Aussi pour certains, ce déblocage, cette opportunité. Allez, on va tirer un peu les deux oracles sauts pour voir ce qu'on vous complète. Gardez cette force en vous. Dites-vous que vous avez cette force en vous pour sortir de cette situation et on voit bien que vous allez triompher à deux reprises. Vous allez arriver à surmonter cette problématique. D'accord ? Je dis juste qu'il faut changer de position. Il y a un voyage en vue, un déplacement lointain pour certains. D'accord ? Gardez cette force. C'est important. Vous êtes une personne qui avait cette force en vous. Gardez-la. c'est important. C'est important. Vous avez le courage et l'énergie de pouvoir avancer et de vous sortir de cette situation. Alors, le chakra à travailler ou la problématique que vous pourrez rencontrer. Eh bien, se libérer des souffrances du passé. Il y a quelque chose qui vous a peiné, qui vous a touché. Le cœur, ça peut être un sentiment envers une personne ou quelqu'un qu'on affectionnait. Cette personne, elle vous a blessé, froissée et il y a les choses du passé qui remontent à la surface qu'il faut vraiment guérir. Il faut tirer un trait sur cette situation pour pouvoir avancer. D'accord ? Et quand vous le faites à chaque fois, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois vous subitez des choses qui reviennent un petit peu, c'est peut-être un élément perturbateur qui revient de temps en temps pour vous, qui remontent à la surface, mais malgré tout, à chaque fois, vous arrivez à vous sortir de cette situation et vous arrivez à avancer dans cette problématique que vous rencontrez. D'accord ? C'est juste un mauvais cas. Allez, du côté de l'offre, maintenant, qu'est-ce qu'on vous donne ? L'amour vénal. Alors, attention pour certains, cet amour vénal qui n'est pas un intérêt financier. D'accord ? Que ce soit, que ce ne soit pas un amour qui est engagé par rapport à un intérêt que vous pourrez avoir, vouloir. D'accord ? Alors, l'amour vénal qu'on donne, cette carte, touche directement à l'argent. C'est une problématique dans le couple qu'il y a avec cet argent qui peut y avoir actuellement dans votre relation, votre vie affective. D'accord ? Dans votre relation, il y a certainement une problématique liée à l'argent actuellement. Il y a peut-être des accords, comme je vous l'ai nommé tout à l'heure, que vous, vous arrivez à faire des petites économies et que cette personne trouve le moyen de gaspiller ses économies et peut poser des problèmes aussi dans votre couple actuellement. Il y a cette discorde au niveau des finances actuellement dans votre couple. d'accord ? Peut-être que vous êtes la personne économique et cette personne, lui, ou elle gaspille ou à l'inverse. Donc, voyez où vous vous situez. En tous les cas, il y a un lien avec l'argent qui ne va pas dans votre couple actuellement. Il faut changer cette façon d'être par rapport à l'argent ou ce fonctionnement que vous avez par rapport à cet argent. D'accord ? On va essayer de tirer une carte à côté pour voir ce qu'on vous donne. en tous les cas, ça peut nuire dans votre relation. Bon, écoutez, il y a quand même une belle assurance entre vous, donc ne laissez pas cet aspect financier poser problème dans votre couple. D'accord ? Parce que vous avez des réels sentiments pour cette personne. Donc, il faut arriver à gérer une bonne fois pour toutes cette problématique que vous suppliez pour moi depuis un moment. il y a des hauts et des bas, il y a des hauts et des bas et ça fait des conflits, ça fait des tensions dans votre groupe. D'accord ? Maintenant, comme je vous le dis, pour les célibataires, on peut être tenté à aller vers une personne par rapport à cet argent ou lui, aller vers vous si vous êtes une femme par rapport à cet argent. Ça peut être la problématique aussi que vous pourriez rencontrer. Donc, soyez chez vous. Donc, le petit message avec l'oracle des anges, qu'est-ce que nos anges auraient à vous communiquer ? Oh, c'est l'ange de l'amour, Cupidon ! Donc, vous avez vraiment des relations importantes et des liens importants avec cette personne. D'accord ? Là, on vous dit que nous vous enverrons une grande vague d'amour dans votre cœur et votre esprit pour éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une lésion sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sur tous ses merveilles et aspes. Donc, nos anges vont vous envoyer l'amour pour les célibataires de vos 5 éveils. Et puis, pour les cours, ça va vous aider à améliorer cette relation. Et cet amour qu'on vous envoie, c'est pour combler cette souffrance que vous avez au niveau du cœur. Ça va vraiment bien avec le tirage, cette carte et ce message que vos anges vous font. Et je vais vous lire le petit test qui va avec le bidon. C'est pour vous réconforter aussi ce problème, cette souffrance au niveau de votre cœur aussi. Cette carte vient à vous parce que vos anges connaissent votre désir d'aimer. Au lieu d'intervenir sur des éléments extérieurs de votre vie amoureuses, ils vous assistent de l'intérieur et vous disent qu'une liaison née lorsqu'on aime profondément la vie elle-même quand vous les laissez éveiller cet amour en vous. Vous attirez et vous vivez naturellement des relations plus sentimentales. Ça veut dire que quand vous laissez rentrer cet amour dans votre cœur, les sentiments que vous allez avoir ou éprouver en voir cette personne vont être différentes. D'accord ? Pour laisser pénétrer ce que vous envoient ces anges pour apprécier ce qui va être au rendez-vous pour vous. Voilà pour vous mes chers poissons. Bon mois décembre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bon mois décembre. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bonne préparation pour les fêtes de Noël aussi.